Bokia Tov Parachet B'choukotai Elle nous parle d'Hakadosh Barucho qui aura pitié d'âme Israël après l'exil terrible et la Torah nous promet que l'Hakadosh Barucho nous ramènera la Géoula. Et il nous dit ainsi dans chapitre 27 verset 42 Je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov, mon alliance aussi avec Israël, mon alliance aussi avec Abraham, je m'en souviendrai et la terre aussi, je m'en souviendrai. Intéressant, le Yaakov ici dans le Sefer Torah, il est écrit avec un Vav, Yud, Ayin, Kuf, Vav, Bet. D'habitude pour écrire Yaakov, il suffit 4 lettres, Yud, Ayin, Kuf, Bet. Et là il est écrit avec Vav, et Rachid nous dit que dans 5 endroits dans la Bible, il est mentionné Yaakov avec un Vav, avec 5 lettres. Et dans 5 endroits dans la Bible, le nom de Elia ou Anavi, il est manqué de Vav, il n'est écrit que Aleph, Lame, Yud, et Elia. Et le Midrash, il dit que Yaakov Avin nous a pris comme gage le Vav de Elia ou Anavi. Il lui a dit, je ne te rends pas le Vav, c'est que tu n'amènes pas la Giroula à mes enfants. C'est quoi le Vav ? Ce fameux Vav ? Vav, il ressemble à un tuyau. Il a une tête large, en haut, et il est fin d'en bas. Comme un tuyau alimenté d'eau en haut, il fait couler l'eau qu'il a récupérée en bas. Un tuyau c'est le lien entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et je vais essayer d'expliquer et je vais rentrer. Quand on parle ici d'un Kadosh Baruch Hu qui dit, je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. C'est très bizarre. On voit qu'il y a, contrairement à l'hierarchie ici dans la Torah, on parle de Yaakov, ensuite on monte à Yitraq, et rien qu'ensuite on mentionne Abraham Avinu. On aurait dû dire, je me souviendrai de l'alliance d'Abraham, Yitraq et Yaakov. Comment on commence dans la Tfilah ? Eloheinu, 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 Abraham, Eloheinu, Yitraq, Eloheinu, Yitraq. Alors pourquoi ici, on a changé ? Rabbi Shimon Baruch Hu dans le Midrash, déjà il a parlé de ce changement. C'est comme qui est mentionné au début de la création du monde, Bereshit Barah Elohim, Eta Shamayim, Eta Aretz. Et à la fin, il est écrit, Beyom Bero Elohim, Eretz ve Shamayim. Une fois Shamayim avant Aretz, et une autre fois Aretz, Eretz avant Shamayim. Et nos stages ont expliqué, il y a une bergina qui est plus haute ici, et une bergina qui est plus haute. Chez nous, qu'est-ce que la Torah veut nous montrer ? Elle veut nous montrer que tout est important. Dans la Vodat Hashem. Vous savez que Abraham Avinu, c'est la sphère du Chesed. Yitraq, c'est la sphère de la rigueur. Et Yacov, c'est Tif Eretz. Comment on traduit Tif Eretz la gloire ? La splendeur. La Tif Eretz, c'est Yacov Avinu. Le Chesed, la miséricorde et la rigueur sont deux extrêmes opposés l'une à l'autre. Tandis que quand on parle de la splendeur, la Tif Eretz, elle rassemble les deux ensemble. Il y a un peu de rigueur, un peu de miséricorde. Alors, j'aurais pu penser que puisque j'ai Yacov Avinu, qui nous a expliqué c'est quoi la qualité extraordinaire de la splendeur qui est la Tif Eretz, et puisqu'il y a en ça les deux, qu'est-ce que j'ai besoin d'acquérir le Chesed si je l'ai dans la Tif Eretz ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'acquérir la Midad Yevoura de Yitraq si elle y est dans la Tif Eretz ? C'est pour ça que la Torah, elle te dit Tif Eretz d'ailleurs dans Petaché Yahu, Tif Eretz c'est la Torah. La Torah, elle sait entre les choses, mais on ne peut pas avoir notre Nechama entière si on n'a pas acquéri le Chesed dans sa médecine ou du Chesed, sans qu'elle soit mélangée avec la rigueur. Et on ne peut pas acquérir la rigueur quand elle est mélangée avec du Chesed. Alors au début pour ne pas être déstabilisé on nous donne la Tif Eretz qui est un chemin de milieu. Mais au même moment on doit acquérir dans notre nature un Chesed, un dévouement sans aucune limite pour un Chesed Bar. Et en même temps on doit limiter énormément nos actions pour ne pas tomber dans la faute. Ça c'est acquérir la Gévoura. Mais ça commence par Tif Eretz quand tu as les deux notions en toi après tu peux passer à la notion et la définir plus et plus. Pour faciliter une tâche pour faciliter une étude on donne des paraboles et on donne un cas général pour essayer de faciliter la compréhension. Et ensuite on va essayer de rentrer dans les détails et le détail du détail et le détail du détail du détail et là tu es complètement dans la sphère de Chesed. Ces trois étapes sont indispensables dans la raveau d'attaché. Tu ne peux pas avoir que Tif Eretz en toi et dire j'ai pas besoin de Chesed puisque le Chesed il est inclus dans la Tif Eretz. Tu ne peux pas avoir que de la Tif Eretz en toi et dire la Gévoura de Hittrak elle est inclus dans Yaakov Avinu. Non. C'est vrai. Au début de ton étude tu as besoin d'avoir les deux. Mais doucement tu dois être capable de pouvoir t'approprier le Rézé d'Abraham Avinu et la Gévoura de Hittrak. Et dans la raveau d'attaché c'est lié à des étapes. Quand un homme n'atteint pas les mondes en haut il faut que qu'il soit capable de pouvoir lire une étude générale. Même dans l'étude de la Torah un homme ne peut pas commencer une étude poussée dans les profondeurs s'il n'a pas un cadre général. Et pour ça quand quelqu'un il y a beaucoup de gens qui posent la question Baruch HaShem on s'est rapproché à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il faut étudier ? Et il y a des choix il y a Baruch HaShem tellement de choix dans les chiourines de Torah il y a de la Gemara la Gemara approfondie il y a la Kabbalah la Kabbalah approfondie il y a la pensée juive il y a le Moussard il y a la Chassidou il y a énormément de domaines. Quand un homme commence la Kabbalah HaShem quand on parle de délivrance de la Galoute il nous faut du Yaakov il nous faut de la Tif Eret la Tif Eret c'est un grand mix ça mélange tout Yaakov c'est pas de la rigueur et c'est pas de la miséricorde c'est les deux ensemble. Pour sortir d'une Galoute quand quelqu'un il est coincé il est embêté il ne peut pas prendre un chemin s'affirmer sur une route parce que là ça va le déstabiliser complètement et c'est pour ça malheureusement on voit beaucoup des Baal et Tshuva quand ils ont commencé le parcours de la Tshuva ils ont suivi des fois des Rabanim très rigoureux et très dans un certain chemin et ils sont perturbés complètement ils sont partis dans la notion du Rav jusqu'au bout ils ne veulent rien entendre et leur Teshuva a été détruite suite à ça. Un Baal Tshuva il est obligé dans son début ou un homme qui veut commencer à étudier la Torah il est obligé de goûter un peu de ça un peu de ça pour se construire rien qu'après il va passer en étape en lui-même de la Gevoura par exemple c'est la miséricorde c'est des Chumros dans les Zinim à un moment où il est tellement introduit dans la Torah il peut se permettre à des coulottes au côté Chesed de Abraham Avinu et c'est ça ce qui se passe même avec l'éducation des enfants l'éducation d'un enfant ne peut pas être sur de la rigueur elle ne peut pas être non plus sur de l'abandon total comme du Chesed lui donner toujours le couver le gâter on a besoin de lui donner un moment dans sa vie de tout c'est la Tif Eret quand l'enfant il naît dans le monde le plus important c'est de donner à l'enfant un équilibre pas tout moutard et pas tout assourd même si à ton avis tout est moutard pour ton fils dis-lui assourd pour qu'il connaisse aussi le goût de la rigueur et ça c'est un chemin de Tif Eret c'est le chemin idéal le chemin du milieu pour conduire l'homme dans une stabilité un homme qui est toujours dans l'interdit il est dans la déstabilité parce qu'il est toujours il pousse sur une extrême il n'est pas sur la route au milieu un homme qu'on ne lui fait aucun reproche et que tout est moutard pour lui aussi il est dans une autre extrême alors comment il faut faire quand l'enfant est jeune et petit il faut lui expliquer la notion il y a des choses moutard il y a des choses à se faire à un moment où cet enfant il est en train de pouvoir être tenté il faut lui mettre plus de la rigueur et ça c'est l'âge de la bar mitzvah il vient et on lui dit c'est un âge où l'enfant il veut et tu te dis alors tu peux lui mettre de la rigueur tu peux lui dire ça c'est un saur ça c'est un saur ça c'est un saur il peut tenir il y a un autre moment où l'homme il casse les barrières que l'achat va faire c'est naturel il casse les barrières de ses parents pour retrouver sa femme au futur donc il est obligé de casser dans ces moments là tu es obligé de lui donner que du chesed que l'embrasser le couver les enfants ils comprennent pas toujours donc la première étape dans l'éducation c'est tif eret deuxième étape c'est gvoura c'est yitzrak troisième étape avant que l'enfant il te quitte et il commence à faire sa vie c'est que du chesed que tu dois être avec lui tu dois expliquer aux enfants il passe aujourd'hui un moment donc je l'embrasse avec eux tu sois rigoureux parce qu'ils sont encore dans la rigueur et chacun dans sa vie a besoin de ces trois étapes d'abord tif eret ensuite gvoura et ensuite ressez tu peux pas aller avec ton fils avec des gvourotes quand il a 16-17 ans il est dans l'âge de l'adolescence où il se cherche tu es obligé de l'enlacer de l'embrasser et tu peux pas être avec lui gvoura cette leçon que je vous ai donnée elle vaut un million de dollars parce qu'avec ça vous allez réussir vos enfants c'est des âges c'est des âges pour chaque enfant quand il est petit c'est tif eret et c'est ce qu'on voit à Kadosh Mahoukou il nous a mis dans un exil en revient on est complètement perturbé on n'a plus de notion on est poussé dans les extrêmes on va d'un endroit à l'autre perturbé c'est ça la galoute malheureusement quand à Kadosh Mahoukou il veut nous faire le début de la gvoura c'est de la tif eret ensuite on sent du bien il y a des difficultés il y a bien il y a des difficultés ensuite on commence à s'introduire en a de notre par à nous une volonté de rentrer c'est là qu'il y a de la rigueur aussi ah ça c'est à sourd tant que tu es là tu as la capacité de recevoir tu peux acquérir en toi cette idée de rigueur qui est là pour te renforcer tes chemins mais quand tu es à un moment où tu commences à supporter et tu commences à casser là il ne faut que du chesed avec l'homme que du chesed le couvé Abraham Avinu le chesed le chemin d'Abraham Avinu depuis le début de ce qu'il a fait avec Ishmael n'est pas bon pour nous tu ne peux pas éduquer un enfant qu'avec du chesed toutes les moutards tout ce qu'il veut on lui donne l'enfant il est déboussolé déséquilibré et un enfant et j'ai vu des parents qui étaient mis date à digne que de la gvoura avec les enfants interdit 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 l'enfant amant il ne peut plus supporter il n'a pas de chesed il casse tout donc n'oubliez jamais d'abord quand les enfants ils sont petits ils ferent ensuite gvoura et ensuite chesed et là quand il fait ce côté chesed il voit la vie qui est belle parce qu'il reçoit que et c'est plus facile pour lui il commence avec l'optimisme sa vie il peut rencontrer une femme il peut se lancer dans un business il peut commencer il peut prendre sur lui faire des études pourquoi ? parce qu'il est dans son côté où tout le monde lui donne du chesed et ça on voit un texte simple de la Torah mais qui nous donne une lumière extraordinaire sur notre vie sur notre passage baruch Adonai l'Aulam Amen et Amen Bonne journée à tous et à toutes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501